Musique Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la crêperie Mamie Bigoud à La Rochelle et nous allons interviewer la propriétaire de cette crêperie. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Candice. Et êtes-vous originaire de La Rochelle ? Non, je suis originaire de Normandie, de Caen. Votre décoration est inspirée des années 50 et 60, quelle était la motivation de ce choix ? Nous avons voulu créer tout un univers autour de notre personnage Mamie Bigoud. Une grand-mère qui a vécu dans les années 50-60, une grand-mère bretonne qui transformera toute sa maison en restaurant. On peut manger dans toutes les pièces de sa maison, la chambre, le dressing, en bas le rez-de-chaussée, la cuisine, la salle de bain. C'est tout un personnage et on a voulu vraiment l'ancrer dans ces années-là. On a travaillé avec un décorateur qui a respecté les codes couleurs et toutes les inspirations de cette époque. C'est une grand-mère qui aime le rock'n'roll apparemment. Exactement, ça replonge en enfance nos clients. Combien de couverts faites-vous en moyenne par service ? C'est aléatoire en fonction des saisons. En basse saison, l'hiver, on oscille sur des services autour de 50 couverts le midi. Le week-end, on monte jusqu'à 100 couverts. Et l'été, on est sur une moyenne autour de 100 couverts tout le temps midi et soir. C'est pas mal. Et pourquoi vous choisissez ce métier de crépier ou crépière ? C'était pour la relation client. Du coup, d'avoir envie de faire passer un bon moment aux gens. C'est vraiment ce qui a motivé notre décision. Parce qu'on a fait d'autres métiers avant. Et en fait, ça manquait vraiment de faire partager quelque chose aux gens, de faire passer un bon moment. Chez nous, c'est vrai qu'on y attache de l'importance. On s'arrête auprès des gens. On prend le temps de discuter. C'est ce qu'on aime. Et c'est vraiment ça. Quand les gens ressortent, on se dit, c'était super. On a passé un super moment. Qu'ils reviennent. Les enfants, on voit les familles grandir. Et bien, c'est vraiment ce qui nous plaît dans ce métier. Très bien. Et vous avez un beau choix de crêpes. Et quelles sont les crêpes les plus commandées ? Alors, les plus commandées, ça reste les plus classiques. La galette complète, jambon et fromage. La crêpe au sucre, la crêpe au Nutella pour les enfants. C'est les plus classiques. Et après, du coup, on a quelques galettes. Nous, on a voulu faire des galettes un petit peu revisitées aussi. Donc, on propose des galettes avec du saumon frais, avec du confit de canard. Et c'est vrai que celle-ci, une fois que les gens les ont goûtées, ils partent souvent sur celle-ci. Donc, la galette, notre galette Maybe Good, c'est une avec du fondu de poireau et du saumon. C'est aussi une de nos top 40. Ah oui, j'en connais. J'aime beaucoup celle-ci. Et vous, quelle est votre crêpe ? Quelles sont vos crêpes au sarrasin préférées et crêpes sucrées aussi ? Avant, j'étais toujours sur une galette complète. Je faisais partie des gens qui mangeaient des galettes complètes. Maintenant, j'aime bien celle avec... J'aime bien le côté sucré salé. Donc, avec le miel et le fromage de chèvre. Ça me plaît toujours. Et ma crêpe sucrée, j'ai du mal à en sortir. Je mange toujours une crêpe de sucre. C'est ma préférée. Et donc, votre restaurant est toujours très occupé. Quelles sont les clés de ce succès ? Ça réside dans plusieurs choses. Donc, toute la relation client qu'on a instaurée avec les gens. D'être très disponible, de faire passer un bon moment. Ça, ça joue. Après, bien sûr, il y a la qualité dans l'assiette. D'être très régulier dans ce que l'on produit. D'être très exigeant. Donc, on cherche des bons produits. On est passé sur une farine de sarrasin locale, bio. Donc, on a gagné en qualité. D'avoir toujours les mêmes exigences au niveau de nos cuisiniers. De ce qu'ils préparaient. Tant pis. Si là, c'est raté, on perd deux minutes et on refait. Plutôt que de faire vite toujours. Et puis, voilà. Après, ça réside beaucoup en l'accueil. Nos serveuses aussi, ça ne réside pas que sur nous. Elles ont choisi bien notre personnel pour qu'elles aiment ce qu'elles font. Et qu'elles transmettent ça aussi à la clientèle. Très bien. C'est important tout ça. Alors, moi, j'ai goûté vos crêpes. Elles sont délicieuses. Dans la pâte à crêpes, mettez-vous quelque chose qui la rend unique. Ah, l'amour. Non, bien sûr. C'est toute la recette, c'est la façon de faire qui est différente. Après, nous, notre secret chez nous, c'est pas un secret. Dans notre pâte à crêpes, on met du rhum et de la vanille. Donc, ça fait un petit côté, du coup, peut-être plus exotique, parfumé. Mais voilà, c'est pas un grand secret. Très bien. Et en général, à quelle heure est le coup de feu ? Donc, à midi et le soir ? Eh bien, le midi, vraiment entre midi et demi et 13h. Parce que le midi, c'est des services qui vont très, très vite. Les gens, du coup, mangent entre deux, ont toujours des activités ou retournent travailler. Donc, c'est vraiment à midi et demi, 13h, là, c'est le coup de feu. Et après, le soir, à partir de 19h30, mais les soirs, les gens sont plus posés en plus le temps. D'accord. Et puis, le week-end, c'est plus dense. Est-ce que c'est votre premier restaurant ? Tout à fait. Oui. D'accord. On a ouvert ici il y a cinq ans. C'était notre première expérience à notre compte, en tout cas. Voilà. Et maintenant, une question sur La Rochelle. Nous, on aime beaucoup La Rochelle. C'est une super ville. Quels sont vos endroits préférés à La Rochelle ? Mamie Bégoode. C'est ce que je vois le plus, en tout cas. Non, le quartier du marché, c'est vrai que c'est un quartier qui est très sympathique. Il vit de plus en plus. Il y a une vraie ambiance de quartier. C'est chouette. Après, j'aime bien profiter du petit coin, du coup, sur le port, avec le square là où il y a le manège, le petit endroit. Du coup, on peut s'installer. Il y a des bancs en forme de transat. Du coup, ces petits coins-là, j'aime bien. Et puis, aller me balader vers la balade du mile. Du coup, là-bas près du casino, c'est chouette. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Musique